Début janvier, cinq individus ont tenté de cambrioler la maison de Nico Saliagas, à Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne. Tous ont finalement été jugés, le mardi 30 janvier 2024. Le Parisien a dévoilé quelle est leur condamnation. Nombreuses sont les personnalités à avoir été victimes d'un homme jacquain, parfois violent, ces dernières semaines. Vita ou encore Bruno Guillon ont pu en témoigner. Et Nico Saliagas a bien failli rejoindre cette terrible liste. Cinq individus âgés de 19 à 23 ans ont tenté de cambrioler le domicile du présentateur emblématique de TF1 situé à Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne, dans la nuit du 1er au 2 janvier 2024. Une tentative qui a fort heureusement échoué. Et ce mercredi 31 janvier, nos confrères du Parisien dévoilent que les individus ont été condamnés. La justice a tranché. Selon les informations du Parisien, les cinq jeunes impliqués dans la tentative de cambriolage ont été condamnés le 30 janvier à des peines d'une à deux années d'emprisonnement ferme par le tribunal correctionnel du Val-de-Marne, à Créteil pour tentative de cambriolage et association de malfaiteurs en vue de commettre un potentiel homme jacquain. Pour celui condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, il pourra purger la partie ferme de sa peine sous bracelet électronique. Rappelons qu'ils l'ont tenté de s'introduire chez le présentateur de la Star Academy, qui n'était heureusement pas présent, tout comme son épouse Tina Grigoriou et leurs enfants, Agathe, nés en 2012, et Andreas, nés en 2016. Mais, alors qu'ils sortaient précipitamment aux alentours d'un H-35 avant de s'engouffrer dans une Citroën DS grise, ils ont été repérés par une équipe de la BAC, Brigade Anticriminalité. Seine est suivie une course-poursuite qui ceste terminée par un accident à Nogent-sur-Marne pour les suspects. Dans le véhicule, la police a retrouvé un pied de biche, des gants, des cagoules, du gros scotch et une trentaine de serflexes, laissant ainsi penser qu'ils comptaient séquestrer Nico Saliagas et sa famille. La version des suspects dévoilée lors de leur garde à vue et à l'audience, les cinq individus ont expliqué qu'il avait été recruté sur Telegram, par le biais d'un groupe de discussion prénommé Un Point et une Tête de Ninja. On leur a proposé de faire un coup contre de l'argent. Lone se serait vu proposer 2 500 euros, un autre 5 000 euros. Pour l'heure, l'identité des commanditaires reste un mystère. Il est simplement précisé que le téléphone de Lone 2 était localisé près de la maison d'arrêt de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Le conducteur de la Citroën regrette d'avoir été envoyé au casse-pipe. Un autre assure qu'il n'était que de simples pions. Parmi les suspects se trouve un agent de sécurité du château de Versailles. Criblé de dettes, il s'est laissé tenter par la proposition aurait-il expliqué. Mais selon lui, il ne savait pas ce qu'il devait exactement faire. Mais je savais qu'on devait prendre quelque chose à quelqu'un, aurait-il ajouté. Ce quelqu'un, ils ignoraient qu'il s'agissait de Nico Saliagas. Ils auraient simplement été prévenus peu de temps avant que la victime était riche et célèbre. Les autres informations dont ils auraient disposé ? Une photo sur Google Maps, le nombre de personnes qu'il y avait, une femme, un mari et un enfant. Il y avait de l'espèce ou des montres je ne sais pas, aurait confié l'agent de sécurité. Un autre aurait parlé de présence de lingots d'or avant de se rétracter. Une autre infraction visant Nico Saliagas lors de la garde à vue, toujours selon le Parisien, l'un des jeunes hommes a expliqué qu'il avait pour ordre de ne pas commettre de violence. Le gros scotch et les serflexes auraient été pris au cas où, s'il y avait un problème. Après avoir tous pénétré dans la résidence de Nico Saliagas, ils auraient été surpris par le bruit du système de télésurveillance de la maison, car les commanditaires leur avaient assuré qu'elle ne fonctionnerait pas. Si esti à ce moment-là qu'il aurait pris la fuite, hasard ou non, quatre jours plus tôt, la porte d'entrée de l'immeuble du dixième arrondissement dans lequel Nico Saliagas à ses bureaux et où sa maman habite avait été forcée en pleine nuit par trois individus. Il serait reparti sans avoir réussi à ouvrir la porte. Une plainte a été déposée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !